Coucou mes bookinaires, c'est Hark et Lana et je suis super contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Comme vous l'avez vu dans le titre, on va parler des sorties livresques du mois d'octobre et ça va être une vidéo assez conséquente puisque j'ai vraiment beaucoup de livres qui m'intéressent pour ce mois-ci. C'est là où on voit le vrai contraste entre le mois de juillet et d'août avec le mois d'octobre puisque au mois de juillet et août j'avais quasiment rien voire rien du tout et là j'ai quand même vraiment beaucoup de livres à vous présenter donc je vais essayer d'aller un petit peu rapidement pour que la vidéo soit pas trop longue. Je commence déjà par vous préciser que je suis malade, j'ai très très mal à la gorge donc j'espère que ma voix partira pas trop en cacahuètes. Là on est dans une phase où ça va, ma voix est à peu près potable donc on va espérer que ça va durer jusqu'à la fin de la vidéo. On commence avec le 5 octobre et avec la saga Les Insurgés donc le tome 2 de la saga de Elle Kennedy va sortir au mois d'octobre. Le tome 1 a été sorti au mois de septembre et même si j'ai pas encore pu me procurer ni lire le tome 1 de cette saga j'ai très très envie de découvrir cette saga et de découvrir Elle Kennedy tout simplement puisque voilà, elle est l'auteur de la saga Off Campus qui est une saga qui me fait très très envie. Il faut vraiment que je me lance. Je suis énervée d'avoir autant de livres à lire dans mes piles à lire. Si seulement je m'avais moins, je pourrais peut-être un petit peu plus me pencher sur Off Campus ou des choses comme ça mais bon c'est comme ça, je suis en train de dépuiser cette pile à lire en espérant qu'elle ne dure pas éternellement parce que là je commence à ne plus en pouvoir. Voilà, 100 livres à lire ça fait quand même pas mal seulement en comptant les livres papiers bien sûr mais bon on n'est pas là pour parler de ça si je commence à m'étaler, on ne va pas y arriver. Donc c'est une romance tout simplement et j'en sais vraiment pas plus sur cette saga. J'ai vraiment envie de découvrir sans vraiment savoir à l'avance ce qui va se passer à l'intérieur. Toujours le 5 octobre va sortir Heer's Less donc qui est un livre, une nouvelle saga de Marissa Meyer qui est l'auteur des chroniques lunaires. Donc là on va se pencher, donc c'est encore une réécriture de contes mais sur cette fois la reine de coeur donc du Pays des Merveilles avec Alice au Pays des Merveilles et déjà la couverture est juste magnifique et donne vraiment très très envie et puis voilà je suis quand même relativement confiance à Marissa Meyer je suis actuellement en train de lire les chroniques lunaires je devrais terminer la saga en novembre normalement puisque voilà je lis toute la saga en lecture commune donc il faut qu'on soit d'accord mais normalement en novembre ce sera terminé et j'ai bien envie de me replonger dans une autre histoire de cet auteur même si voilà ça n'a rien d'exceptionnel à mes yeux c'est peut-être un petit peu trop facile et un petit peu trop... après ça reste des contre-visités donc on peut penser que c'est en adéquation du coup mais c'est vrai que des fois les choses arrivent un petit peu trop facilement sans vraiment de danger, sans vraiment d'encombre les personnages ne sont pas tous méga intéressants donc voilà j'ai quand même très envie de découvrir ce livre encore une fois je me suis étalée pour parler d'autre chose alors qu'on parle de Hearthless et voilà j'ai envie de découvrir ce livre on reste encore une fois le 5 octobre avec le tome 2 de The Outliers qui va sortir donc c'est une saga que je n'ai pas encore commencé puisque voilà le tome 1 est sorti déjà il y a quelques temps, quelques mois et j'avais craqué sur la couverture et je trouve que la couverture de ce second tome est aussi vraiment très beau et la couverture est très belle plutôt et du coup c'est une histoire de disparition et c'est un thriller young adult donc je ne suis pas super fan du young adult mais ce livre me tente quand même vraiment beaucoup donc voilà même si je n'ai pas encore lu le premier tome j'ai voulu ajouter ce second tome à cette vidéo on continue cette fois-ci avec le 11 octobre et avec la sortie du tome 1 de Grisha donc qui est une réédition puisqu'il était déjà sorti aux éditions Castlemore je crois et là je ne sais même pas à quelle maison d'édition il va sortir je présente super bien mes vidéos bref donc c'est un livre écrit par Leif Bardugo donc si ce nom ne vous est pas inconnu c'est normal puisque c'est l'auteur de la saga Six of Crows donc de la duologie Six of Crows et Grisha est en fait la saga origine en fait qui a donné lieu à Six of Crows et j'ai beaucoup aimé ma lecture de Six of Crows il m'a fallu du temps il m'aura fallu quand même 50% du livre pour enfin apprécier ma lecture mais au final j'en ressors avec un très bon avis le seul petit problème c'est qu'au début de ma lecture j'avais un petit peu du mal avec l'univers etc et je me dis qu'en lisant Grisha il y a peut-être certaines de mes incompréhensions qui pourraient être éclairées donc voilà pourquoi j'ai mis ce livre à cette vidéo le 12 octobre sortira le tome 1 de la saga les trois talents donc il sera publié aux éditions Hugo Romand donc c'est un livre dont on n'a pas beaucoup entendu parler et pourtant son résumé m'attire oui et non je vais vous expliquer pourquoi parce que c'est une histoire qui a l'air purement érotique en fait voilà c'est une rivalité je crois entre deux personnes pour une boîte de je sais pas trop quoi et il va y avoir des jeux érotiques du chantage tout ça et je suis curieuse en fait de relire une nouvelle histoire un nouveau livre purement érotique puisque voilà les histoires d'amour en fait ont énormément évolué donc pendant 50 nuances on a eu toute la période après où on avait que des choses érotiques et après on est revenu à des choses un petit peu plus sentimentales avec des personnages un petit peu plus forts un petit peu plus intéressants et plus seulement le sexe et le côté voilà un petit peu un petit peu chiant de l'histoire puisque moi très honnêtement lire des trucs où c'est bourré de sexe ça m'énerve mais je suis curieuse de voir ce que peut donner un roman de ce type qui sortirait aujourd'hui voilà savoir un petit peu si c'est ça se trouve je vais être totalement déçue et ça va être un petit peu la même trame que les histoires d'avant qui ne me plaisent plus aujourd'hui mais je sais pas je suis curieuse et j'ai juste envie de découvrir ce livre toujours le 12 octobre sortira Adopted Love donc qui est le tome 1 écrit par Gaia Alexia et ce livre me fait vraiment très très envie à cause de sa couverture donc je sais que ce sera une romance voilà de toute façon Hugo Romand dans la collection du roman c'est de la romance mais voilà celui me fait très envie à cause de sa couverture comment vous dire que quand il y a un homme tatoué je craque automatiquement dans le résumé il est dit que c'est un bad boy c'est pas vraiment ça qui m'attire c'est plutôt le côté qui soit tatoué c'est côté physique c'est un petit peu superficiel mais bon c'est comme ça c'est une histoire voilà que enfin ce livre a eu un gros coup de pub quand même autour de lui et j'ai très envie de le découvrir voilà tout simplement pas plus d'explications à donner toujours le 12 octobre sortira Bossman écrit par Vicky Land donc je crois si je ne dis pas de bêtises que c'est un one shot et je n'ai pas du tout lu le résumé je ne me suis pas du tout préoccupée de ça c'est l'auteur en fait qui m'a fait mettre ce livre dans cette vidéo tout simplement parce qu'on a découvert Vicky Land dans Coquibastard et dans Avec toi malgré moi deux livres que je n'ai pas encore lu mais voilà on l'a découvert en collaboration avec Penelope Ward et je me dis que ça peut être intéressant de voir aussi ce qu'elle fait toute seule même si elle a écrit un livre qui est The Player mais qui n'a pas été publié chez Hugo Romand je ne sais plus si c'est ça le titre exact mais voilà elle a publié un autre livre de romance qui n'a pas été publié chez Hugo Romand et voilà j'avais quand même envie de découvrir ce que cet auteur proposait en dehors d'une collaboration même s'il faudrait déjà que je découvre sa collaboration le 18 octobre je prends un risque en vous parlant du tome 1 de La Magie de Paris donc il y a un livre young adulte où il y a une histoire de démon voilà une fille se fait attaquer par un démon je crois elle est avec un jeune homme et elle va perdre connaissance quand elle va se réveiller le démon sera mort et en fait voilà ils vont partir à la quête pour fuir les démons ou je ne sais plus une histoire comme ça donc le synopsis me plaît pas mal le seul problème c'est que c'est un young adulte et que vous devez savoir depuis le temps que j'ai un énorme souci avec le young adulte je pense que c'est parce que j'ai évolué je suis plus mature et c'est un genre qui ne m'intéresse plus mais voilà ce livre me fait quand même bien envie et je me dis bah pourquoi pas il faut tenter de temps en temps c'est un livre dont on n'a pas du tout entendu parler je l'ai vu nulle part même pas chez une personne et pourtant ça m'intrigue malgré tout après voilà il reste dans mes sorties livraises que ça ne veut pas du tout dire que je l'achèterais mais l'histoire m'intrigue quand même et voilà voilà pourquoi je l'ai ajouté le 20 octobre sortira le tome 6 de La Meute du Phénix écrit par Suzanne Wright donc vous savez que cette saga me fait vraiment très très envie puisque je vous en ai parlé dans une de mes dernières vidéos je vous disais enfin une vidéo qui parlait des livres qui me faisaient le plus envie et La Meute du Phénix c'est une saga qui en fait partie donc voilà je ne me suis pas encore lancée puisque j'ai déjà une autre saga de Loup-Garou en cours et j'aimerais déjà terminer celle-ci avant d'en commencer une nouvelle mais on a déjà parlé avec une de mes amies d'une lecture commune fort probable donc voilà c'est une saga qui me fait très envie en plus les chroniques de la fraise en train de lire cette saga en ce moment et elle est quand même plutôt contente donc ça m'intrigue et j'ai vraiment envie de découvrir cette saga dans la même lignée toujours le 20 octobre sortira le tome 1 de La Meute du Mercure donc qui est la saga spin-off de La Meute du Phénix donc je pense qu'il était important de mettre ce livre dans cette vidéo tout simplement parce que les deux sagas sont reliées et que quand j'aurai terminé La Meute du Phénix je lirai automatiquement La Meute du Mercure si la saga me plaît bien évidemment le 26 octobre sortira November 9 donc qui est le nouveau roman de Colleen Hoover vous savez que j'aime beaucoup Colleen Hoover ce n'est pas une de mes auteurs préférées parce que parce que même si dans beaucoup de ses livres elle me fait éprouver des choses elle reste dans mon top des auteurs que j'aime beaucoup mais comparé à Rachel Meade ou à Sophie Jordan elle ne les égale pas du coup du coup voilà ce n'est pas une de mes auteurs préférées mais j'aime beaucoup ces livres à chaque fois notamment jamais plus le dernier que j'ai lu et le dernier sorti d'ailleurs qui a été un énorme coup de coeur et j'en parle à tellement de gens et ce livre c'est juste une bombe et il faut vraiment le lire et du coup voilà j'ai tout simplement envie de découvrir ce nouveau roman parce que voilà dès qu'elle sort un nouveau roman j'ai tout de suite envie de le lire c'est comme une évidence on va dire et voilà je n'ai rien d'autre à dire de plus à part que la couverture est vraiment dégueulasse mais bon on ne va pas faire de commentaire là-dessus c'est comme ça de toute façon voilà c'est édité donc bon on ne peut plus rien changer maintenant le 27 octobre sortira le tome 2 de David's Rock écrit par Sophie Jordan ma Sophie Jordan adorée mon auteur préféré qui me fait me fait toujours ressentir des choses de fou malade je n'ai pas encore lu le tome 1 il est dans ma pile à lire mais voilà ça ne saurait tarder j'aimerais bien le faire sortir ce sont des histoires ce sont des romances en milieu carcéral donc je pense que c'est quelque chose d'assez inattendu d'assez original surtout parce que inattendu pas spécialement mais c'est surtout original et je pense que c'est intéressant enfin j'aime bien les milieux sombres un petit peu les milieux ouais voilà un petit peu ouais sombres tout simplement donc je suis très curieuse et je sais que je peux tout à fait avoir confiance en Sophie Jordan et que je ne serai pas déçue donc voilà j'étais obligée de mettre ce livre dans cette vidéo toujours le 27 octobre sortira le tome 5 de Alpha Ops j'ai le tome 1 dans ma pile à lire papier et voilà c'est une histoire qui me fait juste tout simplement envie donc je me suis noté la suite voilà rien d'autre à ajouter pour ce livre enfin le 31 octobre sortira le tome 1 des chroniques au mérite donc qui est le souffle de Midas et si vous suivez un petit peu les grandes booktubeuses on va dire vous avez déjà entendu le souffle de Midas dans la bouche d'une booktubeuse célèbre puisqu'il s'agit du livre de Lily Boukine je suis très intriguée voilà l'idée de enfin le synopsis me plaît beaucoup et enfin on a quand même tous je pense relatif si on la suit enfin moi je la suis pas vraiment toutes ces vidéos mais le peu de fois où voilà elle en a parlé ça a attisé ma curiosité et j'ai envie de découvrir ce livre parce que quand on suit une personne pas spécialement en tant qu'auteur et qu'après on sait qu'elle a écrit un livre je pense que c'est intéressant de voir comment elle écrit etc et voilà j'ai tout simplement mis ce livre dans mes sorties livres parce que je suis curieuse de découvrir de découvrir cette histoire voilà mes bouquines la vidéo est terminée et il était temps parce que j'ai plus de voix je suis désolée j'espère que ça aura pas été trop dérangeant et que ça s'entend pas vraiment mais en vérité j'en peux plus là j'ai trop mal à la gorge donc je vais arrêter pour aujourd'hui voilà j'espère que dans les sorties que je vous ai présentées il y a certains livres que vous ne connaissiez pas et que vous vous êtes dit oh oui il a l'air cool et que vous vous êtes renseignés voilà qui vous font envie n'hésitez pas à me le dire en commentaire n'hésitez surtout pas à partager avec moi voilà je suis ouverte à la discussion sans problème et comme d'habitude je vous souhaite de très bonnes lectures et vous faites de gros bisous salut au revoir au revoir au revoir Sous-titrage FR ?